Les obstacles, si vous voulez. Ce sont les obstacles qui ne permettent pas facilement de dater un document. Je crois qu'au carbone 14, ils peuvent les dater déjà. Non, non, mais on va laisser tomber le carbone 14. Non, mais les obstacles. T'as des gens qui vieillissent les documents. Oui, après, il y a des falsificateurs, c'est sûr. Oui, mais quelle est la falsification ? Par exemple, prenons le cas de l'islam. Est-ce que dans l'islam, il y a une falsification dans l'islam ? Dans l'islam, d'après la doctrine de l'islam, le prophète, à différentes occasions, il a dit des choses qui ont été mises sur des parchemins et sur des parchemins de l'époque. Ils ont écrit ce qu'il avait dit et des commentaires, tout ça. Tout ça, c'était sur des bouts de parchemin. Et à la finale, ils les ont compilés sur les califes. Et ils ont supprimé les originaux, mais il reste quelques originaux, vraiment très très peu, parce que les personnes, sous peine de mort, devaient les détruire. Je vais vous poser la question autrement, monsieur. Donc c'est difficile d'avoir les originaux dans l'islam, parce que l'islam, elle-même, les a détruits. D'accord. Mais qu'est-ce qui nous fait penser que l'islam est postérieur au judaïsme, par exemple ? Ah ben c'est elle-même qui le dit, puisque le prophète, il est né... Mais qu'est-ce qui le dit ? Mais qu'est-ce qui veut dire qu'il le dit ? Les gens peuvent dire n'importe quoi. Oui, mais tout le monde s'entend, même l'islam elle-même s'entend pour savoir que le prophète est né en 586 après Jésus-Christ. Mais ça ne veut pas dire que le message de l'islam soit de cette époque-là ? Ah oui, mais dans ce cas-là, on l'aurait su avant. C'est à partir de ce moment-là que ce message est sorti. Enfin, même encore un peu plus tard, parce qu'il a fallu que le gars ait un certain âge, et puis voilà, il y a la révélation. On est d'accord, l'islam, qu'est-ce qui... d'abord, l'islam, quelle est leur conception de Dieu à l'islam ? Ils ont une conception d'un Dieu universel. Oui. Donc c'est un lieu beaucoup plus large que le Dieu judaïque ? Oui, donc c'est déjà... Ah mais donc normalement, ce serait plus ancien. On en a parlé tout à l'heure. Quand c'est large, c'est plus ancien que quand c'est limité. Oui, mais l'islam est arrivé après le christianisme, est-ce que l'islam, lui-même, dans sa révélation, intègre le judaïsme et le christianisme à l'intérieur ? Et alors ? Non, mais vous tombez dans le piège. Vous tombez dans le piège. Mais ils peuvent s'amuser à faire ça. Ils peuvent emprunter au judaïsme, qui est plus tardif, des textes qui font qu'ils vont avoir l'air plus tardifs. C'est ce que vous a dit tout à l'heure, Aude. Oui, d'accord, à un moment, ils ont pu prendre des textes, à la limite, imaginons qu'ils prennent des textes très anciens, et qu'en 600, ils ont récupéré, par exemple, ces textes-là, le judaïsme, c'est quand même plus ancien que l'islam, il est arrivé avant, dans la chronologie. Non, on peut très bien imaginer, là vous êtes très naïf, en tant que chercheur, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, en tant que chercheur, on peut très bien imaginer une église très ancienne, qui récupère des textes plus récents. Non, mais dans ce cas-là, si l'islam existait, je sais pas, avant Jésus-Christ, on en aurait pas entendu parler, non ? Mais ça s'appellerait peut-être pas l'islam, mon pauvre ami. Ça peut s'appeler autrement. Mais non, mais là, on vient de le dire, si la théologie elle-même correspond à un état ancien, ça veut dire quelque chose. C'est ça qui nous importe, c'est la théologie. La théologie, si c'est l'islam revendique un dieu originel et global, ben c'est pas du tout le judaïsme, et même pas tellement le christianisme à la vie. Oui, c'est un peu, on en parlera, on en parlera, on en parlera. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un pièce dans lequel on peut tomber, à savoir, un texte ancien peut emprunter des documents de quelque chose de beaucoup plus récent, par mimétisme, et à ce moment-là, on va dire, ah ben c'est récent. En réalité, c'est pas récent, c'est l'emprunt qui donne l'impression que c'est récent. Ah oui, mais là, il faut voir quels sont les emprunts précis, il faut pas... Et inversement, un texte récent peut emprunter des documents anciens. Donc on va considérer qu'il est ancien, alors qu'il n'est pas ancien. Bon, on va avancer, ouais, ben ouais.